Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier l'ordre politique et plus particulièrement la démocratie participative. Comme vous devez le savoir, la participation des citoyens à la vie politique n'est pas évidente. Tout simplement parce que lorsque nous sommes plusieurs millions de citoyens, il est difficile d'avoir tous un rôle actif au sein de la vie politique. Pour essayer de simplifier cette démarche, nous avons mis en place des élections qui permettent d'élire les représentants du peuple. Ces représentants du peuple ont pour fonction d'exprimer notre opinion sans que nous soyons présents. Les élections servent évidemment à ça. On exprime lors des élections notre préférence politique, économique ou sociale. Et alors, les représentants du peuple peuvent prendre le relais pour exprimer à notre place nos opinions. Mais on voit de plus en plus se développer un nouveau type de démocratie. La démocratie participative. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste cette démocratie participative ? Tout simplement, si vous prenez le mot de base participative, c'est-à-dire que les citoyens sont de plus en plus sollicités dans la vie politique, mais sollicités de façon très active. Qu'est-ce qu'on peut faire pour solliciter les citoyens ? Tout simplement, on peut mettre en place un certain nombre de débats, de réunions, qui vont permettre directement aux citoyens d'exprimer leurs opinions et leurs préférences. Soyons clairs, ce sont des débats et des réunions qui ont lieu au niveau local. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ou ça serait difficile de mettre ça en place à un niveau trop grand, puisqu'évidemment, le nombre reposerait problème. Et donc, du coup, ces débats et ces réunions sont mis en place au niveau local. Alors, qu'est-ce qu'on entend local ? Souvent, c'est quartier. Ça peut être évidemment des villes, quand la ville est à taille réduite. Ça serait Paris ou Lyon serait des mauvais exemples, par exemple. Et donc, l'idée, c'est que chaque participant peut librement exprimer ses opinions sans passer par un représentant et pouvoir exprimer directement, effectivement, si oui ou non, il est d'accord avec une mesure, avec une loi qui devrait passer ou qui y est passée. Les exemples, ce sont les conseils de quartier. Ça peut être un débat, par exemple, sur l'installation d'un city-stade. Ça peut être sur la politique de développement durable de la ville ou du quartier, ou les nuisances qui peuvent exister, des fois, au sein de quartier, des nuisances sonores, entre voisins, etc. Et à ce moment-là, au lieu de faire appel uniquement aux représentants du peuple, ce sont les citoyens eux-mêmes qui se déplacent et qui vont, du coup, participer. Sachant qu'il existe également des conseils de jeunes, de plus en plus, où ce sont des jeunes, souvent qui ont entre 12 et 18 ans, qui participent et qui donnent leur opinion à propos de la vie politique ou de la vie du quartier. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. À bientôt sur DigiSchool. DigiSchool, India Générique Générique Sous-titrage ST' 501